... Vous ne savez pas ce qu'ont en commun l'iPad Air 2, le prochain Nexus et le Galaxy A5 ? Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque si vous l'ignoriez, sachez que ces trois sujets font partie de l'actualité des nouvelles technologies de ce mercredi 8 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e numéro du supplément techno, votre nouveau rendez-vous avec l'actualité des nouvelles technologies. Et on commence donc tout de suite par cette actualité qui est incontestablement l'actualité de la semaine. En effet, alors que les nouveaux iPhones d'Apple sont disponibles à la vente depuis un peu moins d'un mois, ce qui fait l'actualité, ce sont les nouveaux iPads, ou plutôt devrais-je dire les prochains iPads. En effet, après une première information publiée par le très reconnu site américain et très souvent bien informé, Recode, Apple devrait tenir une grande keynote pour dévoiler de nouveaux iPads le 16 octobre prochain, soit dans à peine plus d'une semaine. Une possible conférence de presse donc précédée de nombreuses rumeurs. Or, il s'il semble assez évident que ces nouveaux iPads, que l'on appellera ici iPad Air 2 et nouvelles iPads mini, devraient être disponibles dans un nouveau coloris, le Gold, comme sur les iPhones, et devraient embarquer Touch ID, le fameux capteur d'empreintes digitales disponibles sur les iPhones depuis l'iPhone 5S. Certains annoncent également que l'iPad Air 2 pourrait être encore plus fin que le premier modèle, de quoi nous promettre une véritable prouesse technique et une tablette ultra fine et pour cause l'iPad Air, premier du nom dévoilé par Apple l'année dernière, était déjà l'une des tablettes les plus fines au monde. Dans tous les cas, rendez-vous est pris dans quelques jours pour savoir si Apple tiendra une conférence jeudi prochain, si cette date devait se confirmer, des invitations devraient en effet être envoyées à la presse ce soir ou plus tard, demain, en fin de journée, affaire à suivre donc. Autre actualité de ce mercredi 8 octobre, la sortie du prochain Nexus, le smartphone signé Google, le Nexus 6 ou Nexus 6, les sources ne se parviennent pas à se mettre d'accord sur son nom, devrait lui aussi être dévoilé par Google dans les semaines à venir, avant la fin du mois d'octobre, même. Or, d'après les dernières rumeurs, il devrait s'agir de l'un des smartphones les plus puissants du marché, une vraie bête de course. D'après l'outil de benchmark Geekbench, nous devrions donc avoir un SOC Qualcomm Snapdragon 805, le plus puissant du marché, quadriqueur, cadencé à 2,65 GHz, et épaulé par 3 GHz de RAM, le tout sous Android L, la nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google. Pour ce qui est de l'écran, nous devrions avoir un écran Quad HD d'une résolution de 1440x2560 pixels, d'une diagonale de 5,9 pouces, un smartphone géant en somme. Difficile pour le reste d'en savoir plus sur la date exacte à laquelle sera annoncé ce nouveau mobile, mais l'ont table sur une commercialisation pour le 1er novembre prochain. Comme à l'habitude, il sera intéressant de voir le prix auquel Google proposera son nouveau smartphone, mais également si le nouveau Nexus aura une meilleure autonomie que le précédent, auquel on reproche souvent une batterie un peu juste. Enfin, du côté de chez Samsung, cette fois-ci, on prépare également la sortie d'une nouvelle gamme pour venir épauler le Galaxy Alpha. En effet, alors que le Galaxy Alpha, premier smartphone de Samsung en métal, et vu comme un vrai concurrent pour l'iPhone 6, est disponible en France depuis quelques jours, c'est bien toute une gamme que prépare la firme coréenne. Une nouvelle gamme qui devrait être composée de trois modèles, les Galaxy Alpha A3, Galaxy Alpha A5 et Galaxy Alpha A7. Or, c'est le Galaxy Alpha A5 qui fait aujourd'hui parler de lui, puisque nos confrères du site américain Sam Mobile ont publié une vidéo de prise en main du smartphone, et ce, avant même son annonce. Ainsi, le nouveau smartphone signé Samsung devrait être équipé d'un processeur 64 bits et d'un écran HD de 4,8 pouces d'une résolution de 1280 x 720 pixels. Rien d'exceptionnel donc, d'autant plus que l'on devrait y trouver un processeur milieu de gamme signé Qualcomm, un Snapdragon 410. Pour le reste, nous devrions également avoir un capteur photo arrière de 12 mégapixels épaulé par un flash LED. Le Galaxy Alpha A5 tournera sous Android 4.4.4, KitKat avec 2Go de RAM et 16Go de stockage. Or, si l'on ne sait pas encore exactement à quel moment Samsung annoncera son nouveau smartphone, on table sur une annonce avant le mois de novembre. Voilà, ce 16e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé. On se retrouve dès demain matin à 7h sur l'actu-techno.tv pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies. D'ici là, on vous recommande d'aller faire un tour sur l'actu-techno.com pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies et y lire par exemple l'excellent test du Moto G 2014 que nous avons publié hier soir. D'ici là, prenez également quelques minutes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez également faire un tour sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook pour vous abonner à nos différents comptes. À demain !